Eh bien, salut tout le monde, c'est JayleMagnifique et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Petit Cauchemar. Au dernier épisode, on s'était laissé après avoir fui les cuisiniers, il me semble. Écoutez, j'étais déchiré aujourd'hui. Je me disais, est-ce que j'ai envie de jouer à Petit Cauchemar? Honnêtement, parce que c'est un bon jeu, mais ça fait peur. Est-ce que j'ai envie de m'enfermer dans cet univers? Bon, je commence à peine à jouer et déjà je suis inconfortable. Ok, qu'est-ce qu'il se passe là? Et je suis tombé pendant que je regarde ailleurs. Ça commence bien, c'est un bon début de séance d'enregistrement. On est parti pour au moins deux ou trois épisodes. Et puis, je ne regarde pas l'écran quand je joue. Mais attendez, peut-être que je devrais faire ça avant de partir l'épisode. C'est bon, parce que c'est important d'être dans le noir, d'avoir des écouteurs. Toujours difficile avec la perspective. Attendez, il faut que je marche droit. Dans ce genre de jeu, d'habitude, tu avances en ligne droite, tu ne tombes pas. Mais dans lui, c'est le seul jeu en deux dimensions où, si tu t'enlignes mal, tu vas tomber. Comme là, par exemple. What the f... Là, on est à l'extérieur. C'est des mouettes qu'on entend? Non, ne tombes pas. Georgie, ne tombes pas. Ne tombes pas. C'est bon. OK, 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 OK. Parfait. J'essaie de regarder dans le background, tout en essayant de ne pas tomber. Ne pas glisser. Ça a l'air humide, ça a l'air glissant. C'est-tu vraiment une mouette? Ça se répète un peu à tant qu'on se joue déjà. Oui, c'est vrai. C'est une très, très grande échelle. Très grande échelle, mais à notre échelle. OK. C'est quoi? C'est les prochains adversaires. Le cuisinier nous avait été présenté de la même manière. Ça fait beaucoup de méchants. OK. Par contre, j'aime bien que l'échelle soit à notre échelle. Non, on est vraiment dehors. OK. Bon, on savait qu'on était sur un bateau, mais... Tout ceci me laisse avec encore plus de questions que de réponses. Il y a des gens qui embarquent sur le navire. On n'était pas en pleine mer. On était hackés. Au moins qu'on soit récemment arrivés à hackés. Au moins, c'est le jour. Ce n'est plus la nuit. J'ai arrêté de gripper deux secondes. Admirer tout ça. C'est un transfert, un transportement d'un bateau à un autre. Mais c'est quoi? Ce n'est pas un navire. C'est une espèce de ville flottante. Oui, parce qu'à droite, ça, c'est un navire. Ça, 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 ça ressemble à un bateau. Mais ça, c'est une ville flottante. Ce n'est pas un bateau. C'est encore pire. Quel genre de monde post-apocalyptique est-ce donc? Mais pourquoi il y a une échelle miniature que je peux scriper? Je ne comprends pas. Est-ce que c'est les autres qui sont géants, finalement? Puis moi, je suis à la Terre réelle. J'ai trop de questions. Oh! Je les vais arrêter. Voilà qui est des plus inquiétants. Ils ont des masques. Non, ils n'ont pas tous des masques. Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ne sont vraiment pas beaux, hein? D'accord. Ça fait pas mal de monde à nourrir. Si on les nourrit avec des enfants, ça va prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants. Parce que la chair humaine, je ne crois pas que ce soit très nutritif. Outre les problèmes de santé qu'on développe quand on mange la chair humaine, je ne crois pas que ce soit très, très nutritif overall. En tout cas, en même temps, je n'en sais rien. C'est juste une théorie. Mais bon, certains animaux qui nourrissent plus que d'autres, puis je ne pense pas que l'humain a beaucoup de chair sur les autres. Holy shit! On dirait... Oh! On dirait, Tom Ryder, la scène où on doit se faufiler parmi l'armée de samouraïs cannibales, est la méchante. Celle qu'on a vue au début du jeu, qui surveille le tout, qui m'a regardé d'un oeil méchant. C'est comme ça que je sais que c'est la méchante. OK, quand est-ce qu'on joue déjà? J'ai oublié comment est-ce qu'on se printe. Attends, ça, c'est pour s'accroupir. C'est pour s'accroupir. Je ne peux pas sprinter. Bon, on va continuer de même. Ça a l'air de fonctionner. Oui, est-ce que vous vous dirigez comme ça? Regardez... Comment ils sont épeurants. Aïe, 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 aïe. OK. Hop! Une craque. Oui, ils sont vraiment venus pour manger. Regardez-moi tout ce boeuf-là. OK. Tout doux. Tout doux. On va essayer de ne pas se faire repérer. Je suis mort. J'ai oublié comment est-ce qu'on court. Il faut que je trouve comment courir. Par contre, j'ai oublié cet aspect du jeu. Attendez, laissez-moi revenir en arrière. Bon. Comment est-ce qu'on sprint? C'est carré. Rond, c'est pour le briquet. Ça, c'est pour sauter. Triangle, ça fait quoi? Ça fait rien. OK. C'est carré pour sprinter. C'est bon, j'ai trouvé. Je suis content, je suis heureux. Je me sens en sécurité désormais. Je dispose du sprint. Non, 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 non. Ah! Je ne sais pas pourquoi j'essaye de sprinter avec R2 alors même que je viens juste littéralement il y a trois secondes de dire que c'est carré pour sprinter. Ça m'énerve. Je m'énerve. Je vous énerve. On s'énerve tous. Allez, énervons-nous. Ah! Tu ne m'auras pas. Ah! Il me rentre dessus. Qu'est-ce que c'est ça? Quel genre d'entité monstrueuse êtes-vous, monsieur? Oh, oh. Est-ce qu'il vient me chercher? Qu'est-ce qu'ils me veulent? Vous avez plein de nourriture. Je ne goûte pas bon. Je ne goûte pas bon. Je vous l'assure. J'ai un goût ignoble. Ouh! À la limite! Avec un peu de mayonnaise. Je ne sais pas, là, mais... Autrement, hein. Wow! Bon, veux-veux-pas, ça donne fin, hein. Je veux dire, les poissons, les saucissons... Aïe, 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 aïe... OK. Sprint! Sprint! Ah! Non! Ah! C'est dégueulasse! Ah! je vais devoir faire son transit intestinal il y a un saucisson, je peux-tu l'attraper je peux gripper directement non, je peux pas ouais, j'imagine que c'est là qu'il faut que j'aille donc il faut que je zigzague entre eux ok check le pro t'as-tu déjà vu un pro zigzagueur je vous présente le nouveau sport national du Canada le zigzag zigzagons je vous emmerde et au revoir ok, continuons je m'en vais rejoindre madame madame comment est-ce qu'on va l'appeler celle qui surveille le tout est-ce que je dois aller de l'autre côté ? ah 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 ok je suis pas là non 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 laissez-moi tranquille est-ce que je peux sauter par dessus ok pro gamer move oh ok 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 wooohoo wohoo 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 Ah, je voulais... Non, non, non. Ah, je me suis dit, il faudrait que je fuis, mais en même temps, il y a la statue que je peux péter à droite. Il va falloir que je revienne, si je veux la détruire. De toute façon, je n'ai pas le choix, il faut que je cherchais l'ascenseur. Donc, on est sur une espèce de navire criminel où les gens peuvent manger parce qu'apparemment ailleurs, apparemment ailleurs, ils ne peuvent pas. Ils sont venus ici juste pour dévorer tout ce qu'ils trouvent. C'est du tourisme. Dans le futur, on va tous manquer de nourriture. On va tous être obligés de manger des bébés. Bon. J'atteigne la poignée. Je ne peux pas ouvrir la porte. À moins que je puisse... Pourquoi elle va absolument lancer par là-bas? Est-ce qu'on peut casser le miroir? Ok, apparemment, oui. C'est étrange comme procédure. Bon ben, tant pis pour la statue. Ça fait un peu... J'aime pas les phases d'équilibre. Ça fait un peu Alien Isolation en ce moment-là. Qu'est-ce que ce qu'est... Ok. Toujours monter, toujours vers les hauteurs. J'entends les choses à droite. Ça me paraît être une activité tout ce qu'il y a de plus sexuelle. Est-ce que je suis assez vieux pour voir ça? Est-ce que j'ai envie de voir ça? Ah oui, c'était bel et bien une orgie. Oh, s'il vous plaît, faites que ça s'arrête. Monsieur l'ombra, je m'ennuie de toi. Tu ne faisais pas si peur que ça. C'est quoi cette espèce de marée humaine? Je ne suis pas bon. Combien de fois je vais devoir vous dire? Je ne suis pas mangeable sans mayonnaise. Cessez vos diableries. Ah, il est mort. Et la lampe est buguée. J'ai trouvé un bug dans Little Nightmares. regarder, regarder, elle vibre. Ou sinon, elle est excitée. Ce n'est pas mutuellement exclusif. Peut-être qu'elle bug et qu'elle est excitée. Attends. Non, ma sauvegarde. Pourquoi? Pourquoi tu me fais ça? Attends, peux-tu la redéposer droit? Oui. Bon. Est-ce que je peux emmener ma sauvegarde avec moi? Ou je peux emmener ma sauvegarde avec moi? Ah bon. Bon, c'est de plus en plus japonais, hein? Puis, euh... Ouais. Encore? Mais tu aurais pu ramasser n'importe quelle saucisse qui traînait? Un morceau de... Un morceau du saumon? Attendez, attendez, attendez. Ce n'est pas une histoire, ça, derrière? Le tableau, attendez. Des vagues, des vagues. Et une espèce de ville. Bien, c'est la ville dans laquelle on est. En tout cas, je pense que c'est une ville flottante. Ou un hôtel flottant. Paré pour l'apocalypse. Ah! Ok, je sais ce qui va arriver. On va manger ce saucisson! Ça va être délicieux! Mouah! Mais non, ce n'est pas le saucisson que j'ai mangé! C'est le monsieur Kohn. Ben oui, je l'ai vu venir, hein? C'était un peu évident dans la progression. Au début, on a mangé un bout de pain. Ensuite, on a mangé un... Attends, c'était quoi? Un saucisson, on a mangé un bout de viande crue. Après ça, il fallait qu'on mange quelque chose de vivant. Attends, est-ce que je peux teabag? Oui, je peux. Allez, teabag. Je t'ai eu. Bon, c'est un petit peu dommage, hein? Parce qu'il avait l'air gentil. Je fais donc partie des méchants, désormais. Je vais me transformer. C'est peut-être ça, l'affaire. Peut-être que je vais me transformer. Peut-être que je vais me transformer en... Ah-ha! Un monstre mangeur de chair. J'imagine que c'est seulement... Pour... J'imagine que ça ne change rien, le fait de briser ces statuettes-là. J'imagine que c'est seulement pour le trophée. Ok, le bouton, le bouton, le bouton. Hop! Regarde, il y a de la bouffe partout. Il doit bien avoir le pot de mayonnaise à quelque part. Ah! On dirait moi qui essaie de jouer au basketball. C'est l'histoire de ma vie, ça. Chaque cours d'éducation physique... Ça, c'est moi. Ah! J'ai enfin réussi. La salle de réception. C'était... Quelque peu effrayant, ma foi. Ah! Pourquoi tous les murs sont cassés? Il y a des mannequins qui ressemblent à la femme. Un peu partout. À chaque fois... Bon, c'est voulu en même temps. À chaque fois que du coin de l'écran, il y a cette forme-là qui apparaît, ça fait tout le temps un petit... Oh! C'est peut-être elle! Donc, on a des tableaux de yeux. On dirait des voletines. C'est ça, on dirait le début de Pirates des Caraïbes 2. Qu'est-ce que je vais foutre ici? J'ai cherché une clé. Oui, mes chances de passer derrière elles sans me faire repérer, alors qu'elles chantent comme ça, sont d'à peu près plus ou moins 0%. Avant, je vais m'assurer qu'il n'y ait pas autre chose avec laquelle on puisse interagir. Par exemple, les cadenas, là. Il n'y a rien qu'on puisse faire avec. La clé n'est pas ailleurs, n'est pas au-dessus de la bibliothèque. Est-ce que je peux me cacher quelque part? Ça se met à me courir après? Enfin, je n'ai pas l'impression que c'est le genre d'ennemi qui va me courir après. Je l'imagine mal me poursuivre à travers son appartement. Bon, il y a une seule façon de le savoir. Jay, de quoi tu as peur? La mort dans ce jeu n'est rien. Tu as donc peur de rien. Vous ne me faites pas peur, madame. Pas du tout. Oh, il y a une statuette. Elle ne m'a pas vue, elle ne m'a pas sentie, elle ne m'a pas entendu. Elle a couvert d'un drap certains tableaux. Il y a des trucs qu'elle ne veut pas voir. Elle a pété tous les miroirs. À quoi ça lui sert? De se brosser les cheveux devant un miroir que tu as cassé? Ça, c'est peut-être elle qui était enfant. Oh, regardez! Elle a barré. Oh, est-ce qu'on est genre soeur? Quelque chose comme ça. Parce que oui, j'ai fait mes propres recherches. Et maintenant, je sache que le personnage qu'on joue est une fille et non un petit garçon. Donc, Georgie n'est pas un nom approprié. Mais étant donné que nulle part dans la diégèse du jeu, le nom du personnage nous est donné, je vais continuer de l'appeler Georgie. Ou Georgienne, vu que c'est une fille. En même temps, Georgie, ça marche pour une fille aussi. Je saute dans ton lit. Tu vas faire quoi? Ok. Ah, il faut que je la tire. Ah, attends, 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 attends. Je pense que je comprends. Ok. La clé... Doit être sur la commode, non? Ou dans la statue vide. Ou dans un tiroir. Et là, si je pète le pot qu'il y a là, et que je me cache autour du lit, là, 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 est-ce que ça va fonctionner? Ou bien, est-ce que c'est complètement stupide comme idée? Ah, la clé est dedans. Ouais, là, c'est encore pire, là, si elle vient pas. Ça veut dire qu'elle me tend un piège. Pourquoi il faut absolument que j'affronte des ennemis intelligents? Qu'est-ce que ça? Qu'est-ce qu'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle 요ne? Qu'est-ce qu'elle voit dans laquelle elle est très populaire RICHARD rural? Ça t'apprendra à avoir une aura inquiétante, espèce de personnage de fin de jeu. Ma tampon va démarche toujours. Toujours les mannequins inquiétants. Ok. J'suis pas là, j'suis pas là, j'suis pas là, j'suis pas là... J'suis pas là! Est-ce que j'ai un pouls ? Oui, j'ai un pouls. Je vois rien. Non, mais non. Ah, pourquoi tu me fais si mal, le jeu ? Ok, en plus, il y a des yeux caméra qui tuent, littéralement. Ça a l'air d'une arène. Est-ce qu'il y a des trucs avec lesquels on peut interagir ? Il fait chier. D'accord, ok, ça va être mon arme. Je vais devoir la tuer. La musique s'est arrêtée. En plus, il fait froid. Regardez, Georgie fait de la fumée avec sa bouche. Il faisait. Ok, elle aime pas les miroirs. Elle a cassé les miroirs. Puis là, j'en tiens un. Ça va être mon arme. Ma protection, mon sauveur. Allez, viens-t'en ! Je suis armé désormais. C'est pas un 9 mm. Mais sans faire la job. Allez, oust ! On a notre quota d'immigration pour l'instant. Tu ne viendras pas dans la lumière. T'es obligé de rester dans le sombre. Dans le noir. Dans l'absence de photons. On n'aura pas comme ça. On n'aura pas comme ça. Allez, allez, essaye, essaye. J'ai ma garde. J'ai ma garde. Boum ! Allez, enlève-toi. Prends tes esprits. Allez, Georgie. Allez ! Brûle ! Brûle ! Oh, j'ai faim. Oh ! Oh ! Je vais dévorer, déchirer, gruger, sucer ta moelle. Madame, vous sentez bon. J'ai trouvé le pot de mayonnaise. Apparemment, on joue à Skyrim. Je trouve que c'est en train d'absorber son âme. Ouais, Georgie, c'est devenu le méchant. Écoute, ça ne me dérange pas. Je préfère jouer un méchant qu'un gentil, parce qu'en général, c'est les méchants qui font peur aux gentils, et non l'inverse. Check-moi ça. Monsieur, mesdames, mesdemoiselles. Monique. Nonique. C'est vrai. Sonique. Monique. Pilote. Sonique. On cherche. Des Theredad. C'est parti. 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 Okay. C'est parti. C'est parti. C'est parti.